... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir une si belle salle et une si grande salle comble ce soir pour parler d'histoire et de jeux vidéo. Avec Maxime, nous sommes vraiment ravis d'être ici pour pouvoir parler de notre association entre le magazine Historia et Assassin's Creed d'Ubisoft. Beaucoup d'entre vous ont pu se poser la question sur comment ça se fait qu'un magazine d'histoire sérieux grand public mais écrit quand même par des chercheurs et des historiens à 90% a pu s'associer à une boîte de jeux vidéo peut-être s'interroger d'une façon ou d'une autre. Et en fait la raison est très simple, c'est que c'est une histoire. Et c'est une histoire de coïncidence, une histoire de rencontre et de passion pour ne pas dire d'amour. Comme on est entre nous, entre passionnés d'histoire, de chercheurs, etc. On va mettre une date, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en donner 10 000, c'est 2012. En 2012, il y avait les prix Historia. Historia avait l'habitude de, et a toujours l'habitude d'ailleurs, de décerner les prix Historia du meilleur roman historique, du meilleur polar historique, BD historique et du jeu historique, jeu vidéo historique, son temps. En 2012, on a décerné le prix du meilleur jeu historique à Assassin's Creed Révélation qui était dédié à la période plus ou moins ottomane sur cette grande ville tentaculaire qu'est Constantinople, Istanbul. Lors de cette soirée, on s'est retrouvés, les deux équipes, Historia et Assassin's Creed, ensemble. Et on s'est rendu compte, après une ou deux bières, peut-être trois, enfin vous n'allez pas me dire que vous ne buvez pas parce que j'en ai vu quand même pas mal d'or tout à l'heure. On s'est retrouvés devant une espèce de miroir où on s'est rendu compte qu'il y avait d'un côté des historiens, des journalistes spécialisés en histoire qui étaient passionnés de jeux vidéo, et de l'autre côté, des développeurs, des créateurs de jeux vidéo qui étaient passionnés d'histoire. Donc on avait un peu les mêmes valeurs et on s'est dit, mais puisqu'on est là, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa qui ferait plaisir à tout le monde et qui irait dans notre sens à nous communs ? Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un premier numéro, Historia, Assassin's Creed ? L'idée était là, maintenant il me restait à convaincre les gens qui décidaient à cette époque-là, Historia, et je suis allé les voir en leur disant, bon, il faudrait qu'on fasse un numéro sur un jeu vidéo. Alors la première réaction, vous la connaissez, non mais t'es complètement taré ou quoi là ? On va pas faire un numéro sur les jeux vidéo ? Non mais et puis quoi encore ? On en fait sur les films peut-être ? On en fait sur les séries, et encore à l'époque pas tant que ça, mais un jeu vidéo c'est juste inenvisageable. On a ramé, on a su être persuasif, Pierre Baron, le directeur de la rédaction à l'époque, a décidé de nous laisser une certaine carte blanche, entre guillemets, pour faire ce numéro. Et donc avec les équipes de Montréal, on s'est dit, ok, on doit faire un numéro, on a une centaine de pages, et comment on fait ? Parce qu'un jeu vidéo, ça reste un divertissement, il y a une trame narrative qui est fictive, même s'il y a un contexte historique qui est travaillé, on rencontre des personnages historiques, il y a des événements qui sont évoqués ou qu'on peut voir, mais ça reste quand même quelque chose de fictionnel. Et donc on est parti sur un principe qui était, on prend le scénario, on le décortique, et on essaie de trouver les angles possibles et les grands personnages qui sont évoqués pour tirer les grands personnages, les grands événements, les batailles, pourquoi pas la pensée, les faits sociétaux, pour faire ce numéro qui ferait son page, qui serait un numéro thématique. Bien évidemment, comme c'est Historia, on a demandé aux plus grands historiens de travailler sur ce numéro-là, et de donner leur, en tout cas communiquer leur savoir-faire au grand public, mais là on parle de jeux vidéo, donc c'était grand public, et très grand public, puisqu'il fallait aussi toucher des joueurs qui avaient moins de 30 ans, moins de 25 ans, et même autour de 18, 19, bref. On est parti là-dessus. Autre chose qu'il fallait absolument travailler, c'est se dire, d'habitude on utilise l'iconographie habituelle, donc gravure, peinture, mosaïque, etc. Et on s'est dit, mais là ce qu'il faut faire, c'est utiliser le code graphique du jeu vidéo pour créer l'ambiance du jeu vidéo dans un numéro. Et donc on a réutilisé à moitié-moitié tout ce qui est screenshot, donc capture d'écran du jeu, artwork, qui sont les dessins préparatifs pour faire le jeu, en tout cas pour travailler le scénario, et ainsi de suite. Sur ce premier numéro, on a eu une chance inouïe, qui était le sujet du prochain jeu, en 2013, c'était sur la piraterie dans les Caraïbes au début du XVIIIe siècle. Alors ça franchement, c'est le sujet béton, c'est le sujet en or massif, parce que que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit géant, que l'on soit l'ilpucien, que l'on soit des hommes, des femmes, des garçons, des filles, on connaît tous ça d'une façon ou d'une autre, on adore, ça titille notre imaginaire, le côté mythe est là d'une façon ou d'une autre, et des grands personnages comme Barbe Noire, Mary Red, Anne Bonny, Jack Rackham, tous ces personnages, on les connaît, on les a déjà vus quelque part, dans des films, dans des bouquins, et le cadre, la mer caribène, magnifique, des îles, l'eau transparente, des bateaux, bref, le sujet était un sujet parfait pour commencer ce premier numéro, Historia Assassin's Creed. Donc on est parti là-dessus, on a travaillé pendant des mois, on a eu pas mal d'aller-retour entre les équipes de Montréal et de Paris, le numéro est sorti, et il a très bien marché, mais surtout c'est l'accueil qui était vraiment très intéressant, c'est qu'il était excessivement chaleureux et généreux, si on peut dire, parce qu'on avait le lecteur joueur, ou le lecteur, tout court, qui découvrait l'histoire et le contexte historique du jeu, et qui était ravi. Ça c'est une première chose. Il y a eu la deuxième, ou la seconde, c'était les historiens qui ont travaillé avec nous. Pour la plupart, pour les trois cas, ils n'avaient jamais joué, ils avaient juste entendu parler de la marque Assassin's Creed, ils savaient que c'était un mec qui se trimballait avec sa hoopland et qui massacrait les uns les uns à côté des autres. Bref. Mais ils ont tous accepté, parce qu'ils trouvaient ça très intéressant, de travailler dans un numéro d'histoire, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et donc du coup, ils étaient tous ravis et ils m'avaient tous demandé, écoute, c'est génial, dès qu'on peut, nous on veut retravailler sur ce genre de choses. D'ailleurs, il y en a deux d'entre eux qui m'ont dit, moi je suis devenu la star de mon cours, parce que je suis arrivé, ils m'ont tous dit, mais comment vous avez fait pour travailler sur ce numéro sur Assassin's Creed ? Donc ils étaient plutôt assez contents. Une anecdote, si on peut dire, ça fait maintenant 15 ans que je travaille à Historia, et c'est la seule fois où je me suis retrouvé avec un coup de fil à 5 heures de l'après-midi sur mon poste fixe. Je ne décroche jamais ce foutu poste, parce que ce n'est jamais une bonne nouvelle, ou c'est toujours quelqu'un qui vous tient la jambe, mais c'est toujours un peu, j'ai pas le temps, bon bref. Je décroche le téléphone et je tombe avec un jeune ou des jeunes qui me disent, c'est vous Victor Batagion ? Alors là, la réponse c'est oui, mais oui, tout doucement, disons, ça a l'air d'être un draguenard ce truc. Oui, c'est moi, pourquoi ? Oui, alors parce qu'on a lu le numéro sur Assassin's Creed et les pirates, et franchement, c'est vraiment génial. Et quand est-ce que vous faites le prochain ? C'est quand le prochain ? Et là, j'avoue, je suis resté vraiment, je suis tombé sur le cul, mais je me suis dit, mais c'est quand même assez génial, parce qu'on a fait un numéro et c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui m'appelle sur mon poste fixe pour me dire, mais c'est quand le prochain ? Et au son de la voix, cette personne-là n'avait pas 40, 50, 60 ans. Ça semblait être un jeune. En tout cas, j'ose y croire et je pense que j'ai assez raison là-dessus. Donc, cet accueil était vraiment, on était très content là-dessus et donc on a décidé de se lancer sur les autres chaque année, partir sur le jeu il y a eu la Révolution française, donc on a fait un numéro sur la Révolution française, il y a eu le Londres victorien, il y a eu l'Égypte antique, il y a eu la Grèce antique. Alors, la Grèce antique, pareil, c'était vraiment absolument, c'était très intéressant comme travail pour une raison, c'est que la Grèce antique, on voit tous plus ou moins ce que c'est, surtout ceux qui travaillent dans le milieu, oui, on sait très bien ce que c'est. Quand vous dites la guerre du Péloponnèse, moi j'en connais beaucoup qui vont me regarder, ils vont dire, ouais, la Grèce, pas mal, c'est bien, c'est pas loin, c'est la Grèce. Donc c'est un sujet qui n'est pas très connu du grand public, en revanche, à ces mêmes personnes vous leur dites ou alors vous leur dites et tout d'un coup, on vous dit 300, ouais, ça c'est de la balle. Et donc vous voyez, on parle du même sujet, la guerre du Péloponnèse. Sparte contre Athènes, ouah, et vous avez deux réactions complètement différentes. Et donc on s'est amusé, vraiment on s'est amusé entre les uns et les autres à se dire, on va faire ce numéro, on va le faire tête bêche, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie du numéro, ça sera la guerre du Péloponnèse vue par les spartiates, ils ont leur raison, ils croient avoir raison ou ils ont raison et ils ont un point de vue très particulier de ce qui va se passer, quelles sont leurs mœurs, comment marche la politique spartiate, etc. Et de l'autre côté, à l'envers, avec une couverture différente, un guerrier athénien et c'est la même chose, mais raconté et vu du côté des athéniens. Et donc ça, ça fait partie des petits challenges qu'on se lance tous les ans ou tous les deux ans, ça dépend des années, et qui me plaisent énormément et à chaque fois, c'est comment est-ce qu'on peut amener l'histoire, comment est-ce qu'on peut faire découvrir une période historique qui n'est pas forcément connue des gens, de manière un peu, comme dirait ma nièce, funky groovy. Donc, oui, je vous épargne le reste parce qu'il y a d'autres mots. Et du coup, cette année, l'année dernière, on s'est dit, bon, il n'y a pas de jeu cette année, qu'est-ce qu'on peut faire qui aille dans le même sens ? Nourrir cette machine de jeux vidéo, histoire, apprendre l'histoire d'une manière ou d'une autre, en tout cas, intéresser les joueurs et les lecteurs à cette période-là. Et on s'est dit, avec Maxime, qui est juste là, et Émar, qui est un peu mon vis-à-vis, mon confrère de l'autre côté du miroir, donc à Montréal, là où il fait froid, mais quelle belle ville. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on s'est dit, bon, faisons un beau livre, faisons un peu le manuel d'histoire, que l'on aurait aimé avoir entre les pattes quand on était un poil plus jeune. Bien sûr, quand je vous dis Manel Dusspart, je mets des guillemets en disant, attention, c'est pas un manuel d'histoire non plus, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, quelque chose qui aborde cinq périodes historiques qu'on avait déjà couvertes, reprendre ce qu'on avait fait en gardant le meilleur, en ajoutant des chronologies, des doubles pages visuelles, en essayant de donner un peu plus de biscuits, comme on dit dans le métier, et surtout, créer une partie qu'on n'avait pas eu le temps de faire, qui était une partie sur l'Italie du Quattrocento, sur la trilogie d'Ezio, qui a été, au niveau des dates, je ne suis pas très fort sur Ezio, on est un poil plus 2008, c'est à partir de 2008, 2000, bon bref, ce n'est pas très important sur le tour de ces dates-là. Et donc, du coup, on a appelé Jean-Yves Boriot, qui est un des plus grands spécialistes en France et reconnu à l'étranger, et on lui a fait le deal, on lui a fait, bon, Jean-Yves, on veut faire un beau livre avec Assassin's Creed, les jeux vidéo, peut-être que tu ne connais pas, mais ce serait bien que tu puisses nous écrire tout un chapitre dessus, parce que tu es le plus grand spécialiste, et il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose de béton, mais aussi très grand public. Et il nous a répondu, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais tout le monde m'en parle, et les petits, ils n'arrêtent pas de me parler de ça, donc moi, je n'ai pas de soucis, tant que c'est cadré, tant que c'est fait à Historia de manière sérieuse comme vous savez le faire, on va rester, moi, je pars avec vous. Donc, c'est comme ça qu'on est parti sur le beau livre, donc vous pouvez voir quelques pages juste derrière, avec des chronos, avec, voilà, une double page visuelle avec les armes, avec l'explication historique, et voilà, ça, c'est la partie Borgia, en tout cas, c'est une double d'ouverture, heureusement, moi, c'est mis là parce que je suis censé le faire, en fait, mais comme je ne le fais pas parce que je suis emballé dans mes histoires, voilà, double pirate avec les bateaux, avec les drapeaux, c'est quand même, ça donne vraiment envie de jeter un coup d'œil, et donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce beau livre que vous voyez, en tout cas, ça, c'est de la couverture, tout ça pour vous dire que Ubisoft et Historia, on a cette vraie volonté de démocratiser l'histoire, la faire passer par ce vecteur culturel qui est le jeu vidéo, qui est un divertissement et qui, parfois, on veut l'oublier ou alors on se dit non, mais les jeux vidéo, c'est pour les jeunes, non, c'est faux, ce ne sont plus pour les jeunes, les jeunes, ils ont vieilli, ils ont aujourd'hui, mon âge, son âge, mais plus aussi, donc 50 ans, donc du coup, il faut être conscient que les jeux vidéo, c'est aujourd'hui, en France, 70% de la population jouent aux jeux vidéo et que le jeu vidéo est un des divertissements, si ce n'est le divertissement qui rapporte le plus d'argent dans le monde, donc ce sont des notions qu'il faut garder en tête et nous, en tout cas, on tient beaucoup à communiquer cette passion que l'on a pour le jeu vidéo et l'histoire et Ubisoft, depuis quelques années, avec Maxime qui est juste à côté de moi, ils ont développé le Discovery Tour qui est prendre un jeu, notamment, alors du coup, c'était sur l'Egypte, enlever tout le côté action pour pouvoir le rendre, faire une espèce de promenade éducative, est-ce qu'on peut dire éducative ? Oui, 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 où on apprend des choses, on clique, on nous explique ce que c'est, les rites funéraires, etc., pour aller encore plus loin dans ce sens-là et je pense que j'ai suffisamment jacté, donc je laisse Maxime parler à ma place. Merci beaucoup, Victor. Donc, je ne vous ferai pas de surprise, je suis canadien, donc il n'y aura pas de traduction instantanée vers le français, vous allez devoir endurer le canadien qui parle. Donc, Victor a déjà tellement très bien étroi du sujet, la réalité, c'est qu'avec Assassin's Creed, notre mandat, c'est de faire un jeu, c'est de faire du divertissement, ça n'a jamais été à la base le but de faire un documentaire. Ceci dit, il y a quand même un travail sérieux qui est fait derrière et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une passion intrinsèque que tout le monde a, je crois, pour l'histoire, mais la façon de la mettre de l'avant, de la nourrir, n'est pas toujours la même pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous montrer quelques exemples de comment on travaille l'histoire, comment on travaille la matière chez Ubisoft pour faire les jeux Assassin's Creed. Donc, et là, je vais faire comme mes prédécesseurs, je vais essayer d'approcher la machine. Voilà, ça fonctionne. D'abord, un avant-propos sur l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui est incomplet. On ne sait pas ce qui nous manque pour faire un portrait global, mais le jeu vidéo, lui, transgresse. Il triche. Il essaie de faire une image qui est immersive, qui est réaliste. Donc, il faut partir avec ce principe-là. Il faut l'accepter avant même de commencer à ouvrir le jeu. Sinon, évidemment, par exemple, comme historien, on n'aura pas de plaisir si on s'attend à ce que tout soit parfait. Donc, ceci dit, un jeu vidéo, principalement à la base, c'est une équipe, d'une dizaine de personnes, les directeurs d'un jeu, qui vont décider d'étudier une période historique. Ils vont l'étudier à leur manière. Donc, ils vont regarder des films, des téléséries, des romans. Ils vont essayer de s'imprégner de ce qu'on connaît dans le monde actuel sur une période historique pour s'intéresser à un sujet, pour pouvoir le creuser davantage, mais aussi pour comprendre ce que les gens ont comme préconceptions potentielles d'une période. Je donne un exemple. Lorsqu'on pensait à un jeu sur l'Égypte du temps de Cléopâtre, il fallait savoir sur l'HBO, sur Rome, et puis les gens ont cette image-là de Cléopâtre, par exemple. Soit on la reprend comme elle est ou soit on la déconstruit, on fait autre chose, mais il faut en tenir compte. Donc, plus notre recherche avance, plus on commence à définir le genre de période qui nous intéresse, plus on va commencer à travailler avec des experts. Donc, on va engager des consultants à l'externe, des spécialistes de chacun des sujets. Je vous en ai mis quelques-uns ici qui sont liés à notre jeu sur l'Égypte. Vous verrez, entre autres, Lorenzo Medini qui est spécialiste au niveau du langage, au niveau du texte. Vous verrez Jean-Claude Golvin dont je vous montrerai le travail dans quelques instants. Mais c'est important également de travailler avec des communautés. Par exemple, lorsqu'on a fait un jeu sur l'histoire Mohawk, l'histoire Ganyan-Gahaga, c'est important de contacter la communauté, des communautés qui sont impliquées par le sujet pour connaître leur point de vue. Donc, ce n'est pas seulement à propos d'histoire, mais c'est aussi à propos de sensibilité, à propos de messages que l'on passe. Là où on peut utiliser aussi beaucoup de ressources pour l'équipe, c'est de s'intéresser au travail des amateurs d'histoire. Des gens qui font des costumes ou qui vont passer du temps dans un événement de reconstitution historique, ils ont un souci du détail qui est souvent incroyable. Ils vont pouvoir vous parler de la chemise et du bouton pendant des jours et des jours, peut-être moins de la période. Et du régiment à ce moment-là, à l'endroit donné, parce que ça va très, 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 très loin. Et pour moi, comme historien, c'est génial de pouvoir aller à ces endroits-là, de filmer, de prendre des photos et de fournir ça à l'équipe au niveau des designers de personnages parce que c'est beaucoup plus visuel pour eux. Nécessairement, il y a une contrainte de temps, ils doivent pouvoir le reproduire dans le jeu. Donc, en quelques images, pour vous donner une idée un peu de comment on reconstitue des modèles, on modélise des monuments. Par exemple, ici, c'est à Boston, lors de la guerre d'indépendance américaine. On peut le comparer avec le monument quasi actuel, c'est vrai que la photo est déjà quelques années maintenant. Dans ce cas-là, si on prend un bâtiment qui existe déjà, on fait son historiographie et puis on est capable d'arriver avec quelque chose qui est assez fidèle au niveau historique. Ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on reconstitue des bâtiments qui sont perdus, par exemple la bibliothèque d'Alexandrie, c'est un autre défi quand même. Ceci dit, lorsqu'on recrée, ce n'est pas juste de faire une fidélité historique. On a un ensemble de contraintes au niveau technique, des choix artistiques qui sont faits. Le jeu est un convecteur d'émotions. Même ici, lorsqu'on compare la photo d'un touriste par rapport à la toile artistique, on voit que l'artiste a pris un parti pris. Il a déformé les lieux tout en tenant compte de leur géographie réelle pour transmettre quelque chose. Dans ce sens-là, Assassin's Creed est beaucoup plus proche de la toile de l'artiste que de la représentation dans la photo. Bon, allez, je fais le test. Le test. Je ne verrai pas beaucoup vos mains, mais je vais forcer fort des yeux. Si vous croyez que la vraie Sainte Chapelle, c'est celle qu'on trouve à gauche, levez votre main maintenant. Merci. C'est la majorité. Si vous croyez que la vraie Sainte Chapelle, c'est celle-ci, levez votre main maintenant. Ce n'est pas si clair, finalement. Ce n'est pas si clair. Bon, on va quand même vous donner la réponse. la vraie Sainte Chapelle. Donc, la vraie Sainte Chapelle, c'est celle qui se trouve à votre gauche. Eh oui. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez similaire, c'est crédible. On s'y plonge, on y croit. Mais dans la réalité, c'est que le détail est différent. Et puis, il y a quand même, ici, il y a quand même un outil pour l'assassin pour qu'il puisse sauter. Eh oui. Bon, allez, je vous donne quelques autres secrets de comment on travaille. Donc, par exemple, ici, c'est notre carte sur... C'est là qu'on travaille sur l'Égypte antique. On voulait s'intéresser à la période de Cléopâtre. On réalisait que la réalité est que notre jeu fait 20 km par 20 km, alors que la carte réelle fait des milliers et des centaines de kilomètres qu'on ne peut pas recréer. Donc, on s'intéresse à différentes zones, que ce soit le delta du Nil, la Sérénalique, les oasis dans le désert ou encore les dépressions naturelles du Katara. Et puis, on joue, on triche un petit peu, on fait du Photoshop et on fait une carte qui fonctionne avec l'ensemble du jeu. Donc, on respecte quand même la logique géographique, mais ultimement, on en fait un nouveau module, un nouveau terrain de jeu qui va fonctionner pour le jeu. On étudie quand même la topologie, donc pour offrir de la variété aux joueurs, offrir du volume. On étudie également les biomes, donc les environnements naturels, qui offrent également de la variété pour le joueur, qui va leur permettre de se reconnaître dans les lieux et puis aussi qui met en valeur l'Égypte, qui est très loin du cliché qu'on peut parfois avoir erronément sur cet endroit-là. Donc, on fait des cartes à chaque fois, donc des volumes, également des environnements et puis ultimement, la carte du jeu ressemble à peu près à ça. Donc, évidemment, des pyramides dans le jeu, on voit le faire d'Alexandrie dans la vraie vie, c'était probablement pas possible et ainsi de suite, mais ça permet au joueur quand même de se déplacer et d'aller un bout à l'autre de la carte, ça prend quand même beaucoup de temps malgré tout cela. D'autres exemples, donc, à chaque période historique, il y a des nouvelles contraintes, des nouveaux défis au niveau de la recherche, donc à chaque fois, on doit s'adapter à cette réalité-là. Évidemment, travailler sur du matériel du 19e siècle sur le Londres industriel versus travailler sur l'Égypte ptolémaïque, ce sont des défis qui sont totalement différents. Donc, dans un certain cas, on est beaucoup plus sur l'archéologie et au niveau des textes anciens. Dans d'autres cas, mais on est dans le monde de la photographie, nécessairement, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Je vous parlais un peu plus tôt de Jean-Claude Golvin qui a été un des consultants sur l'opus sur l'Égypte ancienne. Ça a été génial de travailler avec lui parce que c'est un grand chercheur mais qui a aussi développé un talent extraordinaire, celui de mettre en œuvre des plans possibles du passé. Donc, ce que Jean-Claude Golvin appelle la logique du choix préférentiel, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec nos jeux. C'est-à-dire qu'on essaie de rendre l'image complète et puis, Jean-Claude Golvin, de toute façon, nous, on a hérité seulement de son talent parce qu'il était déjà dans presque tous les ouvrages de référence, dans presque tous les grands musées de ce monde. Donc, ça a été génial de pouvoir travailler avec lui sur des plans qu'il n'avait jamais fait et qui, nous, nous permettaient vraiment d'habiller notre environnement sur des sites comme Crocodilopolis ou la ville de Memphis où on voulait un détail plus précis. Ici, on fait l'inverse, on fait l'ingénierie inversée si on traduisait de l'anglais. Donc, on prend la rue de Wall Street à New York et puis, je vous décompose un peu ce à quoi elle ressemble au niveau de l'information historique qui a été fournie à l'équipe. Donc, c'est un lieu qui n'existe plus sous cette forme-là aujourd'hui, qui a été modifié, transformé à répétition. Donc, aujourd'hui, si on s'y trouvait, on verrait la bourse de New York à notre gauche, tout droit devant, et l'église Trinity Church qui a remplacé celle de la révolution qui va brûler et qui est toujours l'actuel Trinity Church qui est là. Donc, vraiment, on peut aller chercher de l'information dans diverses sources. Ici, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à notre pot Leonardo da Vinci. Donc, dans le jeu Assassin's Creed 2 et Broadhood qui a suivi donc 2009-2010, c'est vrai qu'on faisait rencontrer ce personnage-là de façon très intime mais aussi on permettait au joueur de vivre la fantaisie des inventions qui ont été dessinées par Leonardo da Vinci. Donc, l'idée ici, c'est de se dire « et si ça avait existé ? » Nous, on est dans le domaine du jeu, on peut le faire. La physique, on n'est pas obligé de la respecter et on peut se faire plaisir quand même. Et là, ça nourrit encore une fois l'appétit pour l'histoire. Mais le jeu, ce n'est pas que des personnages, des inventions, c'est aussi une foule de gens. Dans chacun de ces jeux-là, il faut habiller l'environnement de façon assez crédible, assez intéressante. Donc, chaque période a des sources différentes. Je me rappelle que lorsqu'on m'appelle dans la séance, lorsque des acteurs sont en train d'enregistrer leur scène, on me dit « comment on salue à telle période ? » Je dis « je ne sais pas, il faudrait me laisser un peu de temps pour que j'aille vérifier dans des sources, que j'essaie de trouver de l'information historique. » Donc, des fois, le jeu va très vite, c'est beaucoup plus vite qu'est ma capacité ou la capacité des chercheurs à trouver des réponses. Mais ceci dit, dans des cas comme ceux-ci, sur l'Égypte, on a des offrandes dans les tombes qui nous permettent d'aller alimenter les animateurs et puis les designers de personnages. Ceci dit, ce travail-là qui a été fait sur les jeux et qui a amené un succès immense, donc aujourd'hui, Assassin's Creed, on parle de plus de 140 millions de copies de vendues pour les jeux principaux, c'est un immense succès pour un jeu qui n'existait pas il y a 15 ans. C'est phénoménal. Ce travail-là ou la réussite de ce jeu-là, ça nous a nourri énormément au sein de l'équipe. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de fort au niveau de l'histoire. Et puis, dès le deuxième opus, l'équipe a commencé à introduire une encyclopédie dans le jeu qui s'appelait l'Animus Database. On donnait quelques informations factuelles sur les personnages, les lieux que l'on pouvait trouver à une certaine époque. Et ça, c'était la base. On trouvait que ce n'était pas assez. Et donc, en 2014-2015, on a commencé à réfléchir à l'idée de faire une version adaptée du jeu Assassin's Creed qui pourrait être utilisée par des familles, des écoles, des musées, où on pourrait apprendre sur les thèmes du jeu sans la pression de performance, sans la pression de temps également. C'est sûr que quand on est en train de regarder un temple et c'est magnifique et qu'on se fait attaquer par un ennemi ou un crocodile, c'est un peu compliqué dans une salle de classe. Donc, on voulait offrir ça. C'est vrai qu'ils sont agressifs, les crocodiles. ils sont dangereux, les crocodiles. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun d'ailleurs sur une île, mais bon. L'hippopotame reste toujours le plus dangereux et dans le jeu et dans la réalité. On voulait donc aussi offrir un peu d'informations sur la façon dont le jeu s'inspire de l'histoire et comment il le traduit également, comment c'est adapté en fait. D'où vient cette information-là? Donc, on a créé le Discovery Tour. On a lancé le premier Discovery Tour en février 2018, quelques mois après la sortie du jeu Assassin's Creed Origins. et puis le dernier Discovery Tour est sur la Grèce antique qu'on a sorti au mois de septembre dernier. Qu'est-ce que c'est le Discovery Tour? C'est le monde du jeu dans lequel on peut faire des visites audio guidées, dans lesquelles on peut aller aussi un peu partout, mais où on reçoit une information qui est additionnelle au jeu. C'est un tour guidé qui peut servir pour les joueurs, mais qui peut servir pour également des nerfites ou des gens qui n'ont jamais joué au jeu vidéo. Donc, principalement, on se promène avec un avatar, comme ici, dans un tour sur les rituels en Égypte. Lors des rituels et des fêtes, le dieu était porté dans une barque solaire à travers les différentes parties d'un temple ou entre les temples de différentes villes. Des reliefs et peintures funéraires couvrant plusieurs millénaires, y compris le livre pour sortir au jour, présentent un bateau identique jusqu'à son gouvernail. On a découvert des barques solaires dans les tombeaux de plusieurs pharaons ou aux environs immédiats. Elles étaient destinées à transporter le pharaon dans l'au-delà. Donc, à chaque fois, il y a des capsules. On peut aller chercher des images de références muséales, d'archives, de fouilles également. Donc, on a ces visites-là qui sont disponibles. Elles sont partout dans le monde du jeu, que ce soit sur l'Égypte ou sur la Grèce. On essaie vraiment d'en offrir un peu partout. Donc, chacun des points qu'on voit derrière moi sur la carte sont des endroits où il y a de l'information historique qui peut être trouvée. Donc, soit des tours ou soit parfois des marqueurs historiques. Donc, le principe, c'est qu'on essaie d'offrir le choix selon des thèmes pour les visiteurs. Donc, que ce soit des tours sur les monuments, des tours sur la vie au quotidien. Et puis, en faisant ces tours-là, on peut choisir les avatars de notre choix. Sur le module sur la Grèce antique, on a inclus un peu des notions de gamification, donc de ludification. il faut faire plusieurs tours, plusieurs activités pour débarrer des personnages, des avatars avec lesquels on va pouvoir jouer. Par exemple, on peut être Socrate, on peut être le roi de Sparte. Il y a plusieurs offres, il y a 35 personnages dans ce cas-ci qu'on peut débarrer avec lesquels on peut se promener, qui changent un peu la donne. C'est vrai que ça fait différent lorsqu'on est une brute ou un enfant, par exemple. Ça change un petit peu la notion qu'on a de notre jeu. Donc, comment on fonctionne pour faire un Discovery Tour? On a une reconstitution qui est faite par l'équipe, donc il y a le jeu Assassin's Creed. Par-dessus quoi, on a une opportunité de créer des tours. Ce que vous avez à l'écrire, par exemple, c'est une image de la carte qu'on avait imprimée lorsqu'on faisait la conception du Discovery Tour. On se disait, on peut faire des tours ici à Athènes, à Sparte, à Olympie. on se donnait des idées. Notre tour de prototype, c'était celui sur l'oracle de Delphes, qui est un site fantastique, fabuleux à visiter aujourd'hui aussi, dans le réel, mais qui dans le jeu était très bien représenté. Donc, on fait un prototype, on travaille avec des historiens, donc on avait 18 historiens, historiennes spécialistes de la Grèce antique qui ont travaillé sur la rédaction des tours et le choix des artefacts également qui sont montrés à l'écran. Et puis, après, on redéfinit le matériel qu'on reçoit des historiens pour garder vraiment le meilleur, le plus intéressant pour faire une trame narrative qui se tienne dans environ une quinzaine de minutes pour une visite, qui est un temps quand même assez réaliste dans une salle de classe ou à la maison avec un niveau d'attention assez bon. Donc, vous voyez, là, déjà, ça fait 35 minutes qu'on parle. On a déjà peut-être perdu quelques personnes dans la salle. Avec le Discovery Tour, on essaie de garder ça court et digeste. Donc, vous donnez un peu une idée de la dispersion des historiens qui ont travaillé sur ce projet-là. Il y a des gens d'un peu partout, que ce soit en Europe, en Amérique. On essaie d'aller chercher des talents qui sont vraiment au fil de l'actualité, au fil de la connaissance archéologique également. Parce que ce n'est pas juste de parler d'histoire, c'est de parler également de la science actuelle, de l'acquisition des connaissances. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler qu'un projet comme le Discovery Tour, ça ne peut pas avoir lieu, ça ne peut pas naître sans la part de la communauté scientifique, pas juste au niveau historique, mais au niveau de la didactique. Donc, avant même de commencer à publier ces jeux-là, on a fait des partenariats universitaires, entre autres, l'Université de Montréal qui a testé le jeu en amont avec neuf écoles. Donc, c'est plus de 400 élèves qui avaient essayé le Discovery Tour avant sa sortie pour valider est-ce que c'est un outil d'apprentissage utile. Le but ici, ce n'était pas de dire le Discovery Tour va remplacer les enseignants, mais plutôt de se dire est-ce que ça peut être utile dans un contexte de classe. La réponse, c'est qu'on ne remplace pas l'enseignant, mais c'est utile. Et les études continuent, on a déjà plusieurs milliers d'élèves qui les utilisent. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Intéresser les gens à l'histoire, ça fonctionne. Que ce soit le Discovery Tour, aujourd'hui, on est à plus de 2,5 millions de joueurs seulement sur le module sur l'Égypte ancienne. C'est déjà, donc c'est beaucoup, c'est parfois même plus que certains de nos autres jeux. C'est un module qui a été reconnu déjà, donc en l'an dernier, on a reçu des prix au niveau du meilleur jeu d'apprentissage et le prix du public. Donc, c'est sûr que ça fait vraiment quelque chose au niveau personnel. On peut participer à des expositions muséales qui se déplacent un peu partout. Ici en France, entre autres, je pense au musée du Quai Branly. Donc, en 2018, on était au Jardin d'été. Donc, il y avait une mise en valeur du Discovery Tour et des items, des artefacts du musée avec l'aide de la participation du musée. C'est donc un outil qui est utilisé en classe. Je sais que je passe des images très rapides. On est dans la preuve par l'image, mais je ne vous laisse pas beaucoup le temps de vous imprégner, mais c'est pour vous donner seulement un aperçu, une idée, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Donc, il y a des écoles ici en France, on pense entre autres à l'Académie de Créteil qui approfondit ses études au niveau de l'utilisation du Discovery Tour pour un déploiement plus massif. L'an dernier, il y avait un collège, un lycée. Cette année, il y en a, je pense, six. Donc, le but, c'est de tester, c'est de voir si c'est valide et puis ensuite, on essaie de voir si on peut continuer ce sujet-là. Entre autres, au Québec, je pense à Mathieu Beaussejour qui est un enseignant au privé qui lui a réussi à monter un projet où il a fait acheter 38 postes à son école, 38 ordinateurs puissants pour pouvoir jouer le Discovery Tour qui ont servi pour l'histoire. Ce n'est pas la classe de technologie qui a investi cette sphère-là, c'est la classe d'histoire. C'est quand même phénoménal et on en voit de plus en plus des exemples comme celui-ci. En France, vous avez plusieurs intervenants qui utilisent les jeux vidéo. Je pense entre autres à William Brou. Je pourrais parler de Romain Vincent. Il y en a plusieurs. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Quand je vous dis que l'histoire s'intéresse, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la plateforme Reddit? Il y a quand même plusieurs personnes qui la connaissent. C'est une plateforme d'échange en ligne que je déterminerais d'assez sauvage. Les gens n'ont pas beaucoup de filtres dans leurs commentaires. Il y a quand même une chaîne dédiée à l'histoire. Il y a plus de 14 points à 2 millions d'abonnés et 12 millions, je me trompe, 14,2. C'est bien. Et puis, le sujet le plus parlé de l'histoire de cette page-là, ça reste le Discovery Tour. Il y a un intérêt pour l'histoire. Ces gens-là pourraient parler de n'importe quoi d'autre de leur vie, de leur chat à la maison. Ils décident de parler d'histoire. Pour moi, c'est la preuve. Pourtant, les chats, ça marche bien aussi. Oui, c'est ce qui bouche les fils, je crois. Sinon, un dernier exemple, parce que je vais en rafale. Lorsqu'on a annoncé la sortie du jeu sur l'Égypte ancienne, on a travaillé avec une de nos égyptologues, une de nos égyptologues, Perrine Poiron, pour créer des messages cachés en hiéroglyphique. Ça a pris 48 heures pour que les gens commencent à essayer de déchiffrer les messages avec succès. Il n'y a pas énormément de gens qui lisent ou parlent les hiéroglyphiques que je connaisse. Et malgré tout, en moins d'un an, ils avaient réussi à déchiffrer tous les messages. Si bien que ça a débuté en partenariat avec Google et avec les universités pour essayer d'aider la recherche scientifique au niveau de l'apprentissage des hiéroglyphes. Le mois prochain, à la RMN, au Grand Palais, vous avez des cours d'histoire de l'art qui débutent en utilisant comme prétexte Assassin's Creed, comme toile de fond, un peu comme on le fait avec Historia. Et je vous laisse sur quelques secondes d'un extrait du dernier d'Escravetour sur la Grèce antique. Qu'est-ce que vous avez dans le site de l'oracle de Thènes, où on rencontre Hérodote. Je m'appelle Hérodote. Je suis originaire d'Alicarnasse. Je retrace la cause de divers événements tels que les guerres et les calamités. Je décris ce que je vois. Je retranscris ce qu'on me dit. Et ceci afin d'accroître la connaissance de l'origine de ces faits. Je peux te présenter de nombreux sites, alors n'hésite pas. Delphes est un lieu extraordinaire pour ceux qui sont en quête d'informations. Je suis venu ici à plusieurs reprises, animé par des questions qui me semblaient insolubles et, parfois, j'ai trouvé des réponses. Nous sommes à Delphes, où officiait la célèbre Pithy. Les Grecs considéraient cette ville comme le nombril du monde. Pèlerins et rois venaient ici, des quatre coins du monde grec. Demandez conseil à Apollon par l'intermédiaire de la Pithy, son interprète. Durant ta visite, tu découvriras le sanctuaire à la manière des pèlerins et tu pourras mesurer l'importance des oracles et des prophéties pour les Grecs. Maintenant, va et entame ton pèlerinage. Tu me retrouveras à la fin de ta visite. Alors, le personnage débuterait la visite en suivant le fil d'Ariane qui est au sol et qui nous permettrait de voir tous les monuments. mais c'est également le moment où je cesse la vidéo pour laisser une chance à la suite de l'intervention. Merci énormément pour votre écoute. Merci à vous.